salut tout le monde c'est reparti pour un tuto sur le marble run on va essayer de faire plus rapide que la dernière fois 1h41, 1h45 c'était super long mais bon en même temps des fois comme j'y vais à l'arrache il faut le temps qu'il faut on va commencer par mettre de l'ordre dans notre hiérarchie je sais pas si vous l'avez fait de votre côté renommé peut-être ou peut-être pas et vous en êtes exactement à cette phase moi je vais le faire rapidement parce que je pars du principe que vous suivez les tutos donc on en est au même point donc le cloner bille en bas on va l'appeler cloner bille bas vsf pour vis sans fin en dessous on va faire rambi bas pareil donc à la limite on peut venir ici copier bas vsf et puis revenir remplacer vis sans fin par voilà voilà le cloner bille ici le point 1 j'en ai pas besoin c'est cloner bille milieu vis sans fin vsf je vais copier ça et ici on va renommer en rambi milieu vsf cloner bille 2.2 hop c'est au vsf je vais copier ça et renommer ici en collant rambi au vsf tout est renommé je peux prendre mes cloner bille mais rambi tous les sélectionner faire alt g pardon et rappeler ça appeler ça à nouveau cloner et rampe bille vsf la vis sans fin asc c'était pour ascenseur je pense que vis sans fin c'est relativement parlant pas la peine de garder à essai rampe bloc bille c'était les deux barres qui sont de chaque côté de ma vis sans fin pour pas que les billes s'échappent de la vis sans fin ici on a le moteur qu'on va renommer moteur vsf vis sans fin placer le moteur au dessus des rampes bloc bille le support vis sans fin ascenseur c'est suffisant et le placer en dessous du moteur on avait aussi la rambi sortie au vis sans fin on va pouvoir renommer sa sortie au vsf vis sans fin on va la placer au dessus du support entre le moteur et le support et on va on va prendre tout ça faire un alt g et renommer ça moteur slash support slash en bloc vsf hop on peut fermer on prend le connecteur et le moteur de la vis sans fin alt g et on renommer ça moteur slash connecteur vis sans fin je vais ouvrir la hiérarchie placer mon moteur en premier parce que c'est avec ça que même si on doit jouer on va jouer en premier donc autant qu'il soit au début de notre hiérarchie pour qu'on ait accès à la c'est vite fait au paramétrage maintenant je sélectionne tout ce qui a à voir avec la vis sans fin alt g je vais renommer ça en majuscule vis sans fin vsf je rouvre ma hiérarchie pour voir un petit peu le cloner à les rampes en premier la vis sans fin en second le moteur de support je vais peut-être la mettre au dessus moteur connecteur vis sans fin au dessus je ferme je re-désélectionne tout je vais faire un petit lecture pour voir si le fait d'avoir changé modifié ma hiérarchie bouger des objets à perturber ma dynamique visiblement pas tout fonctionne c'est très bien donc je peux venir ici faire un fichier enregistré on va maintenant attaquer le régulateur puisque le tuto traite du régulateur pour le parcours de billes pour faire mon régulateur je vais avoir besoin d'une spline rectangle beaucoup trop grande quand elle apparaît 400 par 400 c'est beaucoup trop 5 par 5 c'est suffisant je vais placer ma spline rectangle dans mon entonnoir en enfant de l'entonnoir et faire un PSR je vais sortir ma spline rectangle de l'entonnoir ici je suis en mode modèle ici je vais prendre mon pinceau de sélection sélectionner ma spline rectangle appuyer sur la touche S du clavier ce qui a pour effet de cadrer ma scène sur l'objet dans la scène en l'occurrence la spline rectangle je la descends en dessous de l'entonnoir je vais venir prendre ma vue de droite on va un petit peu centré ce qu'on fait ce qu'on fait voilà on va donner de l'arrondi ici sur l'onglet objet de notre spline rectangle donc je coche arrondi 2,5 c'est beaucoup trop parce que du coup je me retrouve avec un cercle donc je vais donner un arrondi de 1 cm c'est déjà beaucoup mais c'est bien une fois que ça c'est fait ma spline rectangle sélectionnée dans mon gestionnaire d'objets j'appuie sur la touche C du clavier ou ici rendre modifiable et je sélectionne mon mode point je vais faire un clic droit ajouter des points et je vais essayer de mettre un point pile poil à 0 on est pile poil à 0 si vous n'êtes pas pile poil à 0 vous modifiez votre position ici et vous appliquez ensuite je vais aussi la mettre en Y à 0 pour le moment donc 0 appliqué c'est pas mal je dis c'est pas mal je vais donc maintenant repasser en mode modèle pinceau de sélection ici dans les primitifs je vais prendre un cylindre je vais repasser en mode perspective mon cylindre 50 cm par une hauteur de 200 c'est beaucoup trop rayon je vais lui donner 0.5 et en hauteur je vais lui donner 5 cm peut-être on verra après je vais placer mon cylindre en enfant de ma spline et faire un PSL donc je le vois apparaître ici dans ma vue de perspective il est au bon endroit mais il n'est pas du tout sur la bonne orientation donc plus Z en orientation ça ça me va très bien je vais prendre juste ma vue de haut ici décaler un petit peu mon cylindre pour le moment c'est par là sur ma vue ici de droite on voit voilà super ici ma vue de droite pardon on voit que mon cylindre en mode modèle ma spline rectangle en mode modèle les deux axes sont parfaitement alignés si je sélectionne les deux et ça c'est très bien pour le moment ça définit pour l'instant le centre de notre objet régulateur je mets ma spline sélectionnée en mode point un saut de sélection je vais utiliser les éléments visibles sur la spline ça n'a pas d'importance mais vérifiez quand même pardon je vais monter un petit peu ce point là je vais le monter à 0.550 pour voir ce que ça donne dans un premier temps je vais zoomer un peu dans mon image voilà je vais le monter beaucoup plus 0.600 je pense que je vais le monter encore plus 0.800 voilà ça me paraît bien 0.800 ou alors je vais faire 0.500 et je vais re-baisser un petit peu mon cylindre voilà il y a un compromis qui est pas mal je vais prendre ma vue de perspective parce qu'il faut voir que l'axe correspond quand même à soit crédible je vais peut-être monter un petit peu 0.4 allez 0.3 axe de petit moteur c'est pas énorme et sur la spline rectangle le point lui je vais monter à 0.6 ça me paraît pas mal je vais quand même regarder un peu l'ensemble ce que ça donne oui je pense que c'est bien allez allez 0.7 soyons fous ma spline rectangle elle est là mon cylindre il est ici je vais renommer mon cylindre en axe moteur régulateur ok régulateur rectangle on va appeler ça régulateur aussi on va profiter pour le copier hop je vais prendre ma vue de perspective voilà génial et je vais faire venir une extrusion alors je pourrais prendre mon régulateur ce que je vais faire en fait c'est que je prends mon régulateur appuyer sur la touche un chiffre du clavier et venir chercher l'extrusion ce qui va passer mon extrusion en enfant de mon régulateur alors normalement c'est l'inverse vous allez me dire bon si je fais l'inverse là et que je fais un PSR je vais vous montrer le mouvement n'est pas dans le bon sens le mouvement de l'extrusion il est bien là où on voudrait mais c'est pas comme l'extrusion n'est pas dans le bon sens ça va pas donc c'est pour ça que je sélectionne ma spline ensuite je vais ici je m'appuyer sur ma touche shift et je sélectionne mon extrusion donc c'est l'inverse qui se passe mon extrusion se trouve en enfant de mon régulateur du coup quand je fais un PSR elle vient se retrouver dans le bon sens donc j'ai plus qu'à la sortir mettre mon régulateur à nouveau en enfant et là je suis dans le bon sens du mouvement et je vais pouvoir placer 5 cm impeccable mon extrusion je vais la sélectionner clique droit convertir en objet et ensuite je vais faire venir un backup sur un petit plugin qui s'appelle backup si vous l'avez pas vous prenez ici vous faites venir un autre qui va apparaître dans votre hiérarchie vous cliquez sur les petites pastilles pour qu'elles deviennent rouges vous le renommez backup et tout ce que vous allez mettre à l'intérieur sera caché de la vue et du rendu et ça vous servira de sauvegarde backup c'est sauvegarde voilà au cas où quelque chose ici se passe mal et que vous ayez besoin de reprendre l'extrusion d'ailleurs l'extrusion l'extrusion on avait copier régulateur on va appeler ça comme V régulateur sélectionner le tout c'est les couvercles qui sont ici plus le reste du régulateur faire un clic droit connecter les objets plus supprimer ça ça concerne les deux les deux couvercles je vais effacer pour le moment régulateur point 1 non régulateur tout court ok sélectionner par précaution en mode point sélectionnez aucun point cliquez dans le vide faire optimiser si vous n'avez pas l'option optimiser sur votre interface clique droit optimiser et puis ici on va renommer aussi comme V après sur V c'est autre chose ça va être CTRL V régulateur donc on a renommé notre backup ça c'est fait on peut oublier de temps en temps faire un petit fichier enregistré mode modèle pour le moment je vais voir un petit peu comment ça se passe vu de haut on a refait notre régulateur mais notre axe lui il n'est pas bien placé donc ce qu'on va faire c'est que moi ici je vais sélectionner mon régulateur en mode modèle et je vais appuyer sur le petit plugin Magic Center et il va me placer au centre mon axe si vous n'avez pas le plugin vous cliquez sur autoriser la modification des axes et vous déplacez votre axe de 2,5 cm sur l'axe Z puisque notre régulateur fait 5 par 5 la moitié c'est 2,5 et vous décochez activer axe ou autorisation activer autorisation de la modification des axes bref mon régulateur donc maintenant mon axe il est bien au milieu en mode modèle je vais le remettre dans l'entonnoir faire un PSR il se retrouve exactement en son centre un peu haut donc je vais le rebaisser par là il doit être au centre de mon l'axe doit être au centre ah non l'axe n'est plus au centre d'ailleurs pardon donc ce que je vais faire plutôt j'ai fait ça mon régulateur je vais le mettre dans l'axe du moteur on va faire un PSR donc là on a à nouveau les deux bien en position sauf qu'ils ne sont pas sous l'entonnoir donc je prends les deux je fais l'entonnoir je prends l'entonnoir et je fais un PSR ensuite je vais baisser les deux qui sont toujours sur le même axe je vais la mettre par là je vais sélectionner mon axe en mode modèle outil de déplaçant un pinceau de sélection ce n'est pas très grave mais je vais le déplacer je vais en profiter pour venir prendre ma vue ici je vais venir placer correctement mon axe alors je peux cacher l'entonnoir si je veux que ce soit un peu plus clair je vais faire revenir à la vue mon entonnoir donc maintenant tout est bien positionné logiquement je vais peut-être un petit peu diminuer mon régulateur de taille je trouve un peu grand en fait donc je vais prendre mon axe moteur je vais le modifier, le rendre modifiable ici autoriser les modifications je vais prendre les deux en mode point je vais venir prendre ma vue de haut ça c'est pas mal je vais venir ici prendre rectangle de sélection je vais sélectionner tous les points qui sont ici puis sur ma touche Shift et sélectionner tous les points qui sont à droite ici ensuite je vais venir prendre l'outil de mise à l'échelle prendre mes 4 vues pour voir un peu ce qu'on fait j'ai besoin de diminuer dans cet axe là en fait donc c'est mon axe X ici donc j'ai que celui-ci de sélectionné normalement vous devriez être comme ça je vais le fermer un tout petit peu comme ça ça me paraît pas mal je vais reprendre mon mode modèles ici faire de bêtises je reste mes points sélectionnés pour plus tard c'est ici en mode d'outil déplacement reprendre mon pinceau de sélection pour pas faire de bêtises et je vais aller chercher ici dans ma hiérarchie de vis sans fin on va prendre cette vue pour s'aider dans ma hiérarchie de vis sans fin dans les cloner et rendre billes vis sans fin le premier cloner, la première bille, je la sélectionne j'appuie sur ma touche contrôle, je maintiens appuyé je fais un glisser avec ma souris je relâche le clic de ma souris et le contrôle du clavier ça a eu pour effet de dupliquer ma bille je peux refermer mes hiérarchies de vis sans fin renommer ça bille test par exemple placer ma bille test dans mon régulateur en enfant du régulateur, appuyer sur PSR et la faire venir et apparaître dans notre scène ici impeccable alors 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 hop, on a été là vue de haut, je vais cacher l'entonnoir d'accord et là on se rend compte que ça va on a de la marge encore sur un petit peu là entre les deux entre le régulateur et l'axe moteur en mode point, là on a encore un peu de marge donc on pourrait un tout petit peu voilà, venir par là par exemple ça me paraît bien on va re-cocher ici repasser en mode outils de sélection en mode polygone en mode modélisation je vais faire apparaître mon entonnoir un petit peu reprendre notre vue de perspective et de côté de droite pardon je vais reprendre ici donc là ça me paraît un peu petit je pense qu'on est clair je vais prendre en mode modél mon régulateur et l'axe en mode mise à l'échelle je vais augmenter ça un petit peu reprendre mon outil de déplacement j'ai toujours les deux sélectionnés on va baisser ça à peu près par là ça me paraît bien peut-être même un peu plus bas par là ok, pour l'instant on va laisser ça comme ça reprendre la vue ici ok, donc là on voit que il nous reste de la marge sur notre axe moteur régulateur ici je vais juste prendre le régulateur en fait en mode point et je vais juste avec le rectangle de sélection sélectionner tous les points qui sont ici et je vais en cachant mon entonnoir venir les rapprocher le plus possible de la bille par là je vais venir voir un petit peu ce qu'il se passe dans notre vue ici ok ok, c'est pas trop mal je pense que je vais laisser ça comme ça voilà je vais peut-être un tout petit peu reculer les points qui sont là mais alors il faut absolument reprendre l'axe de moteur aussi hop, et le reculer un petit peu par là je pense que là c'est beaucoup mieux voilà hop, je peux repasser ici en mode modèle, en pinceau de sélection c'est impeccable c'est impeccable donc on a le régulateur, l'axe de moteur régulateur l'axe de moteur régulateur on va pouvoir lui donner un peu de détails je passe en mode modèle je vais m'approcher un petit peu ici KL sur le clavier pour amener le couteau en mode boucle proportionnelle je vais faire une coupe ici je vais faire une coupe par là si il s'arrête de faire des coupes, vous appuyez sur la touche escape je vais faire une coupe par ici et puis je vais en refaire une par là une autre par ici toujours en mode polygone, je vais venir sélectionner sélection par boucle je vais sélectionner cette boucle de polygone appuyer sur la touche D du clavier pour faire une extrusion cocher préserver les groupes je vais faire une extrusion jusqu'à la limite du point par là ensuite je vais reprendre mon outil ici sélection par boucle, soit dans les derniers outils utilisés soit dans sélection, sélectionner sélection par boucle sélectionner juste cela cette boucle de polygone je vais faire MW sur mon clavier pour appeler l'extrusion interne vous faites clic droit, extrusion interne, extrusion interne je vais décocher préserver les groupes et faire une petite extrusion interne on s'énerve pas, on a une petite échelle et je recoche préserver les groupes et j'appuie sur la touche D du clavier pour faire venir l'extrusion je décoche préserver les groupes et je fais une extrusion alors on va pas faire de bêtises on va céder de notre vue toujours ici de droite je vais faire mon extrusion jusque là par exemple hop, je repasse sur ma vue de perspective je vais faire un clic droit et je vais appeler l'outil bisou et je vais faire un petit bisou voilà alors comme on a une échelle très petite il faut aller doucement voilà, ça me paraît pas mal c'est très bien comme ça, je vais laisser comme ça voilà, on retourne en mode polygone sélection, sélection par boucle je vais sélectionner cette boucle de polygone appuyer sur la touche D du clavier pour appeler l'outil d'extrusion reprendre ma vue de droite et je vais en faisant attention de cocher préserver les groupes par une extrusion jusque là idèle que l'autre hop, je peux à nouveau passer en mode modèle on va voir un petit peu ce que ça donne ok, je reprends mon mode polygone mon mode arrête alors souvent dans mes tutoriels dans mes tutos je mets ici je vous dis prenez le mode spline c'est pas du tout le mode spline c'est le mode arrête mais c'est une erreur que je fais souvent enfin une erreur, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise oralement je ne sais pas pourquoi le mode spline s'il n'en existe un il serait plutôt par ici donc ça c'est le mode arrête en mode sélection par boucle je vais sélectionner cette boucle appuyer sur la touche CTRL de mon clavier je sélectionne... non pas cette boucle je vais sélectionner cette boucle appuyer sur la touche SHIFT de mon clavier cette boucle là et cette boucle là je vais appuyer sur mon clavier et je vais appuyer sur mon clavier et faire un bisou pareil, on a une petite échelle on ne s'énerve pas trop voilà, ça me parait bien ensuite je repasse en mode sélection par boucle je vais sélectionner cette boucle appuyer sur la touche SHIFT cette boucle je vais bouger un petit peu dans ma scène sélectionner cette boucle positionner comme ça histoire de voir ce que je fais un peu et à nouveau clic droit biseau je vais en faire un beaucoup plus large beaucoup plus gros voilà, comme ça c'est pas mal donc je repasse en mode modèle un saut de sélection je vais prendre un peu de recul et du coup on a créé notre axe qui est précis mal que ça je vais donner un peu de détails dans notre axe il nous faut un moteur donc on en avait un dans la vis sans fin ici, on avait un moteur un support, une rang bloc donc on a notre moteur de vis sans fin et on a même le support de la vis sans fin donc je vais sélectionner les deux donc à l'aide de ma touche CTRL je sélectionne mon moteur puis mon support et ensuite je maintiens puis la touche CTRL je fais un glisser et je relâche donc j'ai dupliqué mon moteur vis sans fin mon support vis sans fin je peux fermer mes hiérarchies vis sans fin et renommer ça en moteur donc je vais juste copier ça hop, moteur je vais faire un coller, régulateur et le support de vis sans fin je vais l'appeler support, coller, régulateur les deux je vais les prendre, je vais les mettre dans mon axe de moteur régulateur, faire un PSR, ressortir les deux je vais cacher le support régulateur de la vue pour le moment prendre mon moteur, appuyer sur la touche R du clavier ou venir ici chercher l'outil de rotation commencer une rotation puis appuyer sur la touche SHIFT pour faire une rotation incrémentale jusqu'à 90 degrés je reprends mon outil de déplacement que j'appuie sur la barre espace de mon clavier pour repasser à l'outil précédent qui était donc l'outil de déplacement l'outil de pinceau de sélection mais bon c'est pareil, je déplace mon moteur il me paraît énorme ce moteur donc on va prendre en mode modèle l'outil de mise à l'échelle cliquer dans le vide et puis faire une mise à l'échelle un peu plus en adéquation avec notre scène par exemple ça me parlait bien le moteur à l'échelle de la bille, pas qu'il soit trop petit non plus bon là, à peu près bien je pense une fois que ça c'est fait, il est en place notre moteur donc on va le laisser où il est, je vais le cacher de la vue et je vais faire apparaître mon support régulateur ah bah du coup non, je vais refaire apparaître mon moteur et on va nous servir de nos 4 vues en prenant un peu de recul pour bien placer sous le moteur que l'on désélectionne pour sélectionner le support régulateur et c'est le support qu'on va venir placer sous le moteur en gros, on va mettre ça par là, par là on va l'agrandir un peu, si le moteur me paraît trop gros il faut ajuster ça quoi, faire ça comme ça mon support du coup ici il est bien placé, je vais m'aider de la vue de droite pour le placer correctement un grec on va hésiter à zoomer dans l'image pour bien venir alors le moteur, vu qu'il est comme ça, on peut donner une rotation on a les 5 degrés là hop ah ok les 5 degrés je pense que c'est bien à peu près à peu près voilà du coup on reprend le petit déplacement ou par son sélection voilà on va refaire un petit zoom arrière, sortir de cette vue, reprendre la vue de perspective, c'est pas mal du tout par contre, je vais recacher le moteur, notre support régulateur lui, il avait besoin d'un trou pour la vis sans fin alors que là, on en a pas tellement besoin, donc on va combler ça, je vais prendre le mode polygone pinceau de sélection, je vais décocher limité aux éléments visibles, je vais prendre ma vue de haut je vais sélectionner tous les polygones qui sont ici plus tous les polygones qui sont là c'est pas trop en oublié, si on en oublie, c'est pas grave, on les efface après là, on en a pas oublié, c'est très bien je vais recacher limité aux éléments visibles repasser dans ma vue de perspective, faire un clic droit et aller chercher, fermer le trou polygonal je vais d'abord fermer le trou polygonal du dessous, puis celui du dessus ensuite, si ma vue me le permet, je vais essayer de me déplacer de manière à venir voir un peu ce que je fais ici je vais cacher l'axe moteur pour le moment voilà, et je vais venir ici chercher dans maillage, outils de création pinceau de polygone, je vais me mettre en mode arrête et je vais approcher mon ma souris jusqu'à ce que le point s'aimante tout seul une fois qu'il est aimanté correctement, je fais un clic je glisse jusqu'à l'autre point et je relâche voilà, et je vais essayer de faire la même chose en dessous j'approche, le point, je clique, le point, je reclique c'est pas bon alors quand ça se passe comme ça, c'est qu'on n'a pas bien on est pas sur le bon point et en fait il recrée un polygone il faut vraiment être pile poil sur les points voilà, mode point, tous les points désélectionnés et optimisés si vous n'avez pas cette option, sur votre interface vous faites clic droit, optimiser on voit bien que ça a une mérite de nettoyer tous les points de l'ancien trou qui était ici que je le fasse là, ou que je le fasse clic droit optimisé, c'est la même chose voilà, je vais repasser en mode modèle, mon pinceau de sélection je peux refaire apparaître mon axe et mon moteur c'est impeccable, c'est impeccable, c'est impeccable ouais c'est bien on pourrait recréer ici des cales, remodéliser une cale alors vous pouvez prendre un cube et puis lui donner une forme de triangle de chaque côté vous pouvez mettre des arceaux au dessus, qui sont vissés sur la table vous pouvez visser aussi les, comment dirais-je, les cubes ou les blocs moteurs que vous allez mettre là enfin il y a un tas d'options, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un carré par exemple, de chaque côté un cube et puis dans le cube, faire sortir genre deux piles avec les fils qui vont au moteur par exemple je ferai peut-être ça dans un autre tuto, pour l'instant on va s'avancer sur le régulateur tout ça c'est très bien, le moteur il est fait, le support il est fait, le support alors entonnoir je vais fermer, l'axe du moteur il est là, je vais mettre le support au dessus pour le moment le régulateur en dessous, l'axe du moteur je vais le mettre là, le moteur je vais le mettre au dessus mon régulateur va avoir besoin d'une dynamique n'oubliez pas que sur le moteur il y a une dynamique, parce qu'on en avait appliqué une au cas où il faudrait revoir le premier tuto, enfin moi disons au cas où, sur le support et sur le moteur donc on les laisse, elles sont très bien par contre notre régulateur ici, lui, il n'a aucune dynamique donc on sélectionne propriété simulation corps rigide dans l'onglet collision on va juste changer automatique maillage en déplacement pour le moment ensuite il a besoin d'un moteur et d'un connecteur, donc simuler dynamique connecteur simuler dynamique moteur je sélectionne les deux, je les mets en enfant de mon axe toujours je fais un PSR, je les ressors de mon axe je viens prendre mon outil de mise à l'échelle, en mode modèle et je clique dans le vide, je fais un glisser pour lui rendre une échelle en proportion avec ma scène je vais bouger un petit peu, voilà je vais cacher pour l'instant le moteur du régulateur je vais laisser ça encore un petit peu voilà, sélectionner mon moteur alors si je sélectionne aucun des deux, ni moteur ni connecteur, ils n'apparaissent pas si je sélectionne les deux, je fais afficher toujours visible dès que je les ai désélectionnés, ils continuent à apparaître dans ma scène c'est plutôt pas mal moteur, outils de déplacement, je vais déplacer mon moteur par là par exemple et le connecteur, lui, je vais le faire venir par ici s'il est un peu grand, je peux encore être à l'échelle pour un souci de visibilité dans ma scène bref les deux sont dans le bon axe, ils sont bien orientés, tout va bien par contre, je vais copier régulateur et je vais coller ça juste après moteur pour renommer le tout et je vais faire pareil avec le connecteur voilà mon régulateur est dynamique, mon moteur et régulateur ils ont besoin d'avoir un renseignement dans l'onglet objets ils ont besoin qu'on remplisse le champ, l'objet A et les champs objets B identiques donc moteur et connecteur ont deux champs identiques le premier moteur, le moteur dans le champ A on va mettre régulateur dans l'objet A et en objet B on va mettre le connecteur et à l'inverse dans le connecteur, en objet A on va mettre toujours le régulateur mais on mettra le moteur en objet B je vais reprendre le moteur, sélectionner le moteur parce que la vitesse de cible angulaire est toujours très 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 haute beaucoup trop à chaque fois et le couple est beaucoup trop bas donc on va inverser la tendance je vais plutôt mettre 150 150 en vitesse de cible angulaire pour le moteur et en couple je vais mettre 300 300 voilà je vais faire réapparaître mon moteur je vais reprendre mon... non pour l'instant je vais laisser ça comme ça et on va... 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 pour l'instant la vitesse l'enlever de notre scène et faire la lecture pour voir si tout fonctionne comme on le veut apparemment oui ça fonctionne notre régulateur tourne c'était le but de la manœuvre et donc la manœuvre réussie vu que la manœuvre est réussie vu que la manœuvre est réussie j'ai plus besoin de voir mon moteur régulateur je sélectionne afficher je décoche toujours visible je vais sélectionner les deux faire un alt G et renommer ça moteur connecteur régulateur ça fait beaucoup de... ok le moteur est en haut comme ça si je veux intervenir il est tout de suite au hiérarchie je vais pour l'instant placer ça au dessus ici tout il est bien moteur, régulateur moteur, régulateur, ok support, la vitesse peut la sortir pour le moment l'axe du moteur il est là et le régulateur il est là mon moteur mon régulateur pardon je vais le mettre pour l'instant je vais mettre mon axe de moteur à l'intérieur ce qui aura pour effet quand je vais appuyer sur lecture que l'axe tourne en même temps que le régulateur ce qui donne vraiment l'illusion qu'il est entraîné par le moteur ça c'est déjà un bon point le support régulateur le moteur régulateur le moteur connecteur régulateur je vais mettre tout ça sélectionner tout ça faire alt G et appeler ça normalement on a encore le régulateur coller régulateur ce qui a pour effet maintenant si je veux bouger dans ma scène tout je bouge le tout mon régulateur il est fait tout ça ça tourne on va redonner un peu de détails dans la scène je vais refaire revenir ma vitesse je vais faire un test on est comme ça mon entonnoir où est-ce qu'il est ? il est là on est à peu près bon dans la taille donc je vais, je vais, je vais, je vais est-ce qu'on laisse la taille comme ça on va faire un test comment on va pouvoir faire le test ça se passe plutôt vite que j'attende pas après les billes je vais prendre ma bille test je vais la monter un petit peu par ici ça me paraît bien je vais faire apparaître un cloner mot graph cloner prendre mon cloner, le mettre en enfant de ma bille test faire un PSR, sortir mon cloner, rentrer ma bille dans le cloner le cloner je vais lui indiquer une quantité de je sais pas, 9, ça paraît peut-être beaucoup 10, je sais pas un décalage, alors Y50, non, on va lui donner 4 nos billes font 5, 4, voyons voir ouais non, nos billes font un peu plus que ça qu'est-ce que je dis, nos billes font 2 donc elles font 4 donc normalement 4.5 c'est bien voilà voilà pour pas que ça tombe de trop on va bouger tout ça ici mais plutôt que d'appliquer la dynamique sur la bille on va l'appliquer sur le cloner on va lui dire dans les collisions appliquer propriété au sous-objet et tout en automatique ça devrait fonctionner ce qui va pouvoir avoir pour effet de alors, excusez-moi, je vais me remettre correctement dans ma vue des fois ça arrive, cardrage par défaut je vais sélectionner mon régulateur, appuyer sur la touche S du clavier s'il ne veut pas, quand ça ne fonctionne pas il faudra essayer deux fois ou prendre un peu de recul voilà et puis du coup je vais un petit peu bouger dans ma scène qu'on y voit plus clair est-ce que j'ai bougé le cloner vers le bas ? oui je crois ouais donc maintenant on va faire lecture le temps que tout ça tombe on va avoir le temps de voir comment fonctionne notre dynamite et puis les autres billes vont arriver alors, ce qu'on va faire aussi, quelque chose qu'on n'a pas fait sur le cloner ici ah bah c'est bien, si est-ce que le cloner on a pris le même tag de dynamite que la bille et il avait déjà utilisé marge de collision 0,001 par contre notre régulateur, lui il n'a pas cette marge 0,0001 donc on va lui mettre, utiliser la marge de collision 0,001 ça c'est vachement bien par contre, je suis en train de penser à quelque chose bon, on se concentrera là-dessus après mais j'ai bien peur que, parce qu'ici on a une arête très très franche les billes elles arrivent toujours limite ici, limite là et parfois donc elles arrivent sur la tranche et ça les dynamiques, les tranches elles n'aiment pas tellement il n'y a pas de maillage en plus enfin ce n'est même pas une forme de maillage mais la tranche des fois les billes elles vont le maillage va se croiser, va rentrer en collision là je pense que ça va être bien enfin va se croiser, mais on verra ça après je vais accélérer un petit peu c'était bien parti, je commence à ralentir on lance la dynamique, on verra bien ce qu'il se passe le régulateur en index était bon 0,01, allez zou ok, première bille, ça passe, le moteur tourne oh, 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 oh alors, hop, tout de suite je voudrais voir, avoir une vue un tout petit peu plongeante si c'est possible pour voir s'il soulève bien les billes, si ça bouche un peu ici ce que je vais faire avant même en taux noir mode point vue de droite rectangle de sélection limiter aux éléments visibles de décocher ou désélectionner si vous aviez quelque chose de sélectionné et sélectionner les points qui sont là et je vais augmenter je vais remonter les points la pente ne soit pas si prononcée qu'elle ne l'est parce que j'ai peur que si elle soit trop prononcée si elle est trop prononcée il y a suffisamment la pente est assez importante pour que les billes aient toujours une force d'attraction vers le trou et quand elles se trouvent comme ça à 2 ou 4 elles opposent leur force comme la pente est trop importante il n'y en a pas une qui arrive à repousser l'autre vers un côté et du coup elle bouche le trou si je remonte un petit peu là cette pente elles n'ont pas tout le temps la même force d'opposition il y en a toujours une qui va un peu prendre le dessus sur l'autre si la pente n'est pas assez importante pour qu'elle puisse reculer si la pente exerce trop d'importance ça va être difficile je remonte un tout petit peu on verra bien ce que ça donne je vais laisser ça là du coup je ressors de ma vue de haut de droite je reprends ma vue de perspective et je relance la dynamique première bille ça passe deuxième bille ça passe pas alors alors pourquoi première bille ça passe parce que elle tombe dans le trou d'accord logiquement là ça va tomber aussi mais on va aller voir sur la vue de droite ce qu'il se passe c'est tout simplement je pense c'est tout simplement c'est pas normal c'est pas normal alors moteur hop 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 moteur régulateur objet je suis à 150 à 300 d'accord c'est étonnant qu'il n'y ait pas assez de force pour soulever tout ça hop 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 peut-être un petit bug non il n'a pas de force ok, alors je pense que c'est simplement parce qu'il est trop haut, on va prendre notre régulateur l'entonnoir on peut le fermer, juste notre régulateur en mode modèle donc normalement tout se déplace en même temps on a fait ce qu'il faut je vais le baisser un petit peu par là je vais relancer la dynamique ok c'était tout non, c'est étonnant ce qu'on va faire ça va être très simple le régulateur alors mon moteur ça on m'en fiche un petit peu moteur régulateur support régulateur j'ai besoin du moteur j'ai besoin dans mon régulateur j'ai besoin de ça et de ça je vais augmenter la taille lorsque ça donne hop excusez-moi lorsque ça donne ici très bien je peux repasser ici voir et relancer voilà parce que il ne faut pas oublier que les dynamiques sont super mais en fait c'est assez génial quoi dans cinéma qu'elles sont super bien faites peut-être un peu trop bien faites et du coup l'échelle des objets par rapport tout rentre en compte c'est-à-dire qu'une bille de 10 cm ne réagit pas comme une bille de 5 cm et là ce n'était pas assez grand pour que les dynamiques fonctionnent il a juste suffit que j'agrandisse un tout petit peu mon régulateur je n'ai rien touché au reste et là on voit que ça fonctionne plutôt parfaitement donc on va faire un petit pause quand même voilà on va revenir à notre vue de perspective pour l'instant ça marche pas mal donc je vais laisser je vais juste redonner un petit peu de détectif parce que je veux bien je voudrais que les billes aillent bien là où on veut on voudrait qu'elles aillent dans mon backup j'ai toujours mon régulateur avec la spline régulateur je vais la copier donc je la sélectionne je maintiens à pied sur ma touche contrôle je fais un glisser je relâche je vais appeler ça bloc bille régulateur mode d'objet mode d'objet le petit déplacement ok je vais prendre ma vue de droite en mode point point en sous de sélection la spline fermez la spline je décoche et je vais enlever tous ces points voilà et je reprends mon mode ici modèle et je vais appuyer sur Magic Center pour déplacer l'axe sinon vous le faites à la main comme je vous l'ai dit vous avez ici de l'autoriser une modification des axes n'oubliez pas de le recocher par la suite on va revenir dans notre vue ici outil de rotation je vais faire une rotation dans ce sens là à 90 degrés incrémentale en utilisant la touche Shift ensuite je vais venir chercher une spline cercle je vais faire un diamètre de 0,2 mettre ma spline bloc bi régulateur en dessous faire venir une extrusion contrôlée la mettre par là ma spline bloc bi sa position dans notre dans notre monde ici elle est bien où il faut par contre notre cercle si je clique on voit qu'il n'est pas là il y a une petite flèche bleue qui m'indique qu'il n'est pas là-bas le gizmo enfin l'axe et l'extrusion pareil donc je prends mes deux je les place dans mon bloc bi PSR je les place dans mon bloc bi dans ma spline PSR je peux les ressortir maintenant ils sont bien comme il faut et je peux placer ma spline cercle dans l'extrusion contrôlée et mon autre spline bloc bi en dessous de ma spline cercle je prends mon extrusion contrôlée je vais venir ici m'aider de ma vue de haut je vais venir la placer par là si je viens par là c'est à peu près droit mais il manque un petit chouïa on voit un tout petit chouïa si je prends mon point ici mon point de ma spline bug bi un saut de sélection si je fais une petite rotation comment ça se passe ouais c'est pas mal ça me paraît droit je sais pas si j'ai bougé grand chose on va faire pareil ici sélectionner ce point R pour outil de rotation ouais si ça me paraît mieux on est un peu plus droit je prends mon extrusion contrôlée l'outil de déplacement et du coup je vais venir la placer par là pour le moment je reprends ma vue de perspective voir ce que ça donne outil de déplacement alors là je peux voir que je suis pas bien du tout il faudrait que je sois par là à peu près je reprends ma vue de droite et ici je suis pas bien du tout donc je reprends ma spline cercle pinceau de sélection limiter les éléments visibles bon ici ça aura pas trop d'importance je vais pas prendre autre chose je vais prendre mon outil de mise à l'échelle et en X je vais agrandir un petit peu ça comme ça ça me paraît bien ça me paraît pas trop mal par contre je vais prendre ma spline là ici et je vais passer d'adaptative en uniforme ouais si je prends linéaire là j'ai ça si je prends cubique j'ai ça cubique uniforme bof 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 je sais pas je ne sais pas tellement ce qu'on va prendre elle a été pas mal celle qu'on avait avant je ne sais plus ce que c'était la force de trifouiller bézier adaptative ouais bézier uniforme bézier uniforme avec un peu plus de maillage bézier adaptative naturel on va pas trop en mettre ça et dans la spline serp on va faire pareil on va faire pareil adaptative naturel pardon hop naturel excusez-moi c'est un peu laborieux là ouais après ça dépend aussi c'est pareil du nombre de allez uniforme c'est très bien moi je vais mettre pas mal de maillage parce qu'il y a sans doute des plans un peu serrés dessus uniforme 25 après ça c'est à vous de choisir ici je vais mettre uniforme je vais augmenter un peu 3 voilà encore c'est peut-être même pas nécessaire ensuite je vais prendre ma spline à nouveau en mode vue de haut en mode point je vais revenir en arrière parce que j'avais fait voilà vous n'êtes pas obligé ici de recocher les options outils de sélection ma spline en mode point je vais venir sélectionner les points qui sont ici je vais les resserrer un peu c'est pas grave si c'est pas très droit ça donne un petit peu de défaut au truc d'illusion comme si c'était du fil tordu à la main même si c'est quand même assez uniforme je trouve que c'est pas trop mal je vais appeler ça bloc bille régulateur AV en majuscule pour avant je vais le dupliquer je sélectionne touche contre pour l'appuyer je relâche ma souris et je renomme ça en majuscule AR pour arrière je vais prendre le arrière je vais le dépasser à l'arrière prendre cette vue là pour y voir un peu plus clair mon outil de rotation ou touche R du clavier pardon et faire une rotation à 180 degrés en s'aidant de la touche Shift évidemment et l'outil de déplacement on va le faire revenir un peu par ici on voit que les points ont encore bougé par là donc on peut aller s'amuser à sélectionner nos points ici l'outil de rotation voilà donc là très bien on fait pareil pour l'autre bon après à cette échelle peut-être que vous n'avez pas envie de vous embêter et enfoncer l'objet enfin m'avancer et puis ça ne se verra pas après moi je verrai parce que si je rajoute du détail peut-être plus tard ici je serai bien content que ce soit bien droit bien machin en tout cas presque au mieux possible là on va faire pareil hop ouais bon allez c'est très bien on va considérer que c'est très bien donc on a ça par là est-ce que oui c'est bien c'est bien c'est bien on a nos deux blocs B notre cloner je vais le mettre en dessous pour l'instant on a notre régulateur dans notre régulateur on a l'axe moteur régulateur qui tourne on voudrait bien que ça aussi ça tourne on va le mettre ensemble par contre maintenant mon régulateur ici il va falloir que je change quelque chose parce que ça ne va pas tourner sinon enfin parce qu'ici on a juste le maillage en déplacement sur le régulateur en fait ici il n'y a pas de dynamique appliquée sur les enfants en fait donc ici on va faire hérité propriété appliqué propriété au sous-objet et désacté non on va faire composer forme de collision et on va mettre niveau le plus haut voilà et logiquement ça devrait le faire on va relancer la simulation voir ce que ça nous donne le cloneur il est en place ok c'est parti déjà je suis content parce que même si au début on voit que ça tombe fort qu'il y a une bille qui vient presque coincer ce qui nous mettrait en situation tout de suite de défaut ça passe donc si ça arrive plus tard ça devrait passer aussi roule petite bille roule hop génial donc là ça passe je vais juste faire un petit pause if you please et me décaler un peu comme ça parce que je veux voir comment sortent les billes par ici à la limite je peux le voir vers le haut parce que je voudrais voir aussi comment elles réagissent s'il a assez de force pour repousser les billes oui ok où est-ce qu'elle sort cette bille qui est bien elle sort presque droit devant est-ce qu'on veut je ne voulais pas qu'elle sorte je ne voulais pas qu'elle sorte un peu trop vers la gauche en arrière ou un peu trop vers la droite en arrière mais je pense qu'on peut encore déplacer si on veut je pense qu'on peut encore déplacer notre régulateur ici voilà un peu de maillage qui passe au travers je ne sais pas pourquoi il y a une bille qui passe et qui a sauté aussi parce qu'elle se rende dedans ok c'est pas très grave on en perdait par contre je vois qu'il y a un peu de maillage alors ce qu'on va faire c'est que je vais je vais aller on va laisser ça regarder ça comme ça un petit peu c'est un peu long pour le tuto je vais accélérer voilà les billes arrivent donc ce qui m'intéresse c'est cette zone là voilà c'est ça que je voulais voir là ça a l'air de tourner ça se passe bien bon super pour le moment par contre ici j'ai un petit souci qui m'agace que j'ai repéré à l'instant ok celle-là donc celle-là elle atterrit bien au-dessus allez ah là on a un exemple celle-là elle a atterri en plein sur la tranche on a bien vu qu'elle est rentrée dans le maillage c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand elles arrivent et qu'elles tapent là dans cette partie ici ça passe quand elle passe sur la partie du polygone en haut ça passe quand elle tape pile poil sur la rête ça passe plus voilà on l'a vu un tout petit peu c'est rentré un peu dans le maillage bon là on est super près de loin on a une échelle ridicule donc on abuse un peu mais en même temps on se rend compte voilà alors là on l'a bien vu c'est bien rentré dedans je pense qu'on peut remédier à ça alors on pourrait rajouter plein de maillages ici mais je pense que le plus simple c'est de venir dans notre rampe en tonnoir sortie en tonnoir dans notre tag ici dans notre marge de collision ici on va mettre 0,03 pour commencer et on va voir si ça rentre toujours dans le maillage j'aurais pas dû faire ça je vais accélérer voilà les billes qui arrivent à nouveau donc nous ce qui nous intéresse là ah ben voilà ça rebouffe dedans là c'est bien rentré dedans donc je vais faire pause je vais augmenter ça 0,09 là elle a atterri en plein sur la tranche et elle n'est pas rentrée dedans donc je pense qu'on le tient on va continuer on va voir oh là c'était bien c'est pas rentré dedans parce que aussi elles arrivent avec beaucoup de force beaucoup de vitesse parce que quand elles tombent là on voit bien ça rentre pas dans le maillage dans leur tonnoir il n'y a pas de soucis mais ici elles arrivent les dynamiques sont vraiment bien construites elles arrivent tellement vite sur une arête super tranchante en fait alors on aurait pu rajouter des polygones essayer de faire un biseau revenir mettre un outil de biseau je ne sais pas quoi et galérer pendant des heures alors qu'en fait il suffit juste de bidouiller avec ça la marge et là en plus on est vraiment prêt c'est à dire qu'on n'aura peut-être jamais un plan de caméra à ce niveau là mais bon on ne sait jamais mais là maintenant ça passe mieux donc je pense qu'on va laisser comme ça on va faire un petit fichier enregistré et parfois c'est utile sur le moteur alors elle était où notre rampe parce que c'est ça qu'on a bougé la rampe sortie en tonnoir on va laisser comme ça on a fait enregistrer je vais prendre un peu de recul je vais faire pause c'est tout simple et on va continuer à regarder un petit peu comment ça se passe ici voir s'il n'y a pas de blocage si ça ne bloque pas si toutes les billes descendent en même temps si le débit est assez rapide alors après c'est réglable via le moteur du régulateur vous pouvez régler la vitesse s'il y en a trop qui s'accumulent ici et vous pouvez aussi régler le couple s'il y a besoin pour l'instant il n'y a pas vraiment besoin donc je pense qu'il faudra jouer juste avec la vitesse si on voit qu'il y a trop de billes qui arrivent et qu'il est un peu lent à les sortir augmenter à 200 par exemple pour l'instant pas mal ça ne bouge pas on a résolu le problème ici avec l'angle on avait juste un problème au départ pareil de maillage qui rentre un peu au départ avec le cloner mais ça je pense que c'est pareil c'est parce qu'elles arrivaient très vite et comme elles s'entassent il y a une pression qui se fait mais même ça ça devait être réglable en changeant juste sur l'entonnoir dans son tag de collision entonnoir ici dans son tag de collision faire la même chose je vais mettre 0,09 par exemple mais on ne commencera pas avec enfin bref on m'a compris je ne vais pas le modifier là ça fonctionne ça ne bouge pas il y en a beaucoup qui arrivent donc j'ai un peu peur que par contre ça déborde du coup il faudra peut-être augmenter un peu la vitesse oh là là elle est bien vite j'ai l'impression qu'elle est rentrée dans le maillage quand même il y a là alors si ça rentre encore un peu dans le maillage sur une ou deux billes c'est pas très grave la caméra ne sera peut-être pas dessus à ce moment là c'est pas la peine de tout toucher à tout ou augmenter un peu ok donc là je pense qu'on va atteindre nos limites mais en même temps il nous faut du visuel si on fait une animation il faut bien voir que les billes ici qu'il y en est quoi s'il n'y a rien c'est pas très intéressant j'ai plus de billes qui arrivent et bon bah tout est passé on va voir si ça bouche parce que là c'est plein donc comme elles n'ont plus de mouvement pour sortir on va voir si ça bouche je vois rien qui bouge au dessus donc ça m'inquiète ça veut dire que elles sont peut-être coincées au dessus mes dents ensemble on voit que ça fonctionne après il y a d'autres billes qui vont arriver et ce sera juste ils vont les bouger et ce sera juste comment dirais-je une question de mouvement en fait quand les billes vont arriver elles vont se bouger entre elles etc. et aussi juste un problème de enfin un problème un truc un réglage à faire dans la vitesse du moteur pour que ça aille un tout petit peu plus vite peut-être 150 160 200 je ne sais pas pour que l'entonnoir se vide un peu plus vite parce que là c'est vrai que c'est un peu lent je reconnais et là on s'est bouché en haut donc je pense qu'il faudra un petit peu mais bon là on est à la fin il n'y a plus de billes qui viennent perturber quoi que ce soit mais bon c'est vrai qu'il s'est vite rempli donc je pense que on devrait faire un dernier petit test à 200 pour être sûr je vais peut-être pas accélérer du coup ça va peut-être aller plus vite enfin j'accélérerai dès que les billes blanches sont finies je vais accélérer je pense que ça voilà 200 il faudra régler juste le débit c'est pas la peine je ne vais pas aller plus loin sur le tuto je pense que vous avez compris là déjà c'est long il faudra juste jouer avec le débit du moteur mais bon voilà on a fait notre régulateur et donc le prochain sera un répartiteur on essaiera de faire un répartiteur qui va donc répartir sur 4 chemins je pense les billes 4 chemins différents ce qui vous permettra par la suite de continuer votre parcours de billes et puis on verra après si j'ai d'autres demandes si je ne continue pas si je continue ou pas les tutos sur le parcours de billes voilà bon bah écoutez je vais peut-être un petit peu accélérer vers la fin ou pas pour voir les billes rouges défiler en tout cas restez cool restez zen et puis peace tchuss et puis et puis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501